La FACEF est aujourd'hui une école de formation qui permet, à l'issue des résultats et de son diplôme, permettre aux enseignants de pouvoir intégrer la fonction publique, soit en étant fonctionnaire ou bien décisionnaire. Mais cela fait aujourd'hui un an, depuis août 2019, que nous avons fait nos examens et les résultats tardent à sortir. Et depuis lors, l'administration et l'État ne font rien parce que les formateurs, aujourd'hui, disent qu'ils n'ont pas reçu leur indemnité, raison pour laquelle il y a une rétention des notes. Les résultats tardent à sortir à cause de cela. Et depuis lors, jusqu'à présent, aussi, rien n'a été fait. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons voulu rencontrer les journalistes pour faire part de ce cas-là. Dans notre plan d'action, la première étape, d'abord, c'était de rencontrer les journalistes et de faire savoir aux gens les problèmes qui sont liés à la formation à distance. Car, étant des contractuels, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Des retards de salaire, le salaire dérisoire et d'autres difficultés qui sont liées à la contractualisation. Donc, intégrer la fonction publique est très importante pour nous. Nous appelons Makissal parce qu'aujourd'hui, la situation des enseignants, elle est critique. Parce que faire des examens depuis presque un an et attendre des résultats, c'est compliqué. Ensuite, aussi, c'est déplorable, mais nous ne sentons pas aussi les syndicats. Les syndicats devaient nous représenter, devaient faire quelque chose pour nous aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre notre dessein en main. Le ministre de tutelle, nous ne l'avons pas personnellement rencontré. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'écrire au ministre directement. Aujourd'hui, il appartient aux formateurs qui n'ont pas été payés de pouvoir le faire. Et apparemment, ils l'ont fait. Ils ont rencontré le ministre, ils ont même parlé devant la presse. Mais depuis lors, jusqu'à présent, rien n'a encore été fait.